Sept mois après les législatives, les Pays-Bas ont un nouveau Premier ministre. Dick Schroff prend la tête d'une coalition de quatre parties de droite et d'extrême droite. Les républicains nord-irlandais espèrent sortir renforcer des élections britanniques et relancer le débat sur l'organisation d'un référendum. Dick Schroff est le nouveau Premier ministre néerlandais. Cet indépendant de 67 ans a prêté serment ce mardi devant le roi des Pays-Bas, Bilem Alexander, dans son palais situé à La Haye. Ses ministres et secrétaires d'Etat en ont fait de même peu après. Dick Schroff succède au Premier ministre sortant, Marc Routteux, qui après 14 années au pouvoir devrait devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN à l'automne. Ancien chef des services d'espionnage et récent secrétaire général du ministère de la Justice et de la Sécurité, Dick Schroff prend la tête d'un cabinet de coalition de droite et d'extrême droite. Parmi ces partis figure en tête celui de Gert Wilders, qui a dû renoncer à son ambition de devenir Premier ministre pour maintenir sur les rails des négociations de coalition tendues. En effet, ses partenaires gouvernementaux considéraient que ses déclarations anti-islam et eurosceptiques étaient trop extrêmes pour diriger la nation. Le parti de Gert Wilders a obtenu 5 des 15 postes ministériels du nouveau gouvernement, dont celui du commerce et de l'immigration. Dick Schroff s'est engagé à mettre en œuvre sans tarder les projets de la coalition, à savoir la politique d'admission la plus stricte jamais adoptée en matière d'asile et le paquet le plus complet pour maîtriser l'immigration. Le chef du parti unioniste nord-irlandais Gavin Robinson est sous pression pour être réélu et conserver son siège à Westminster à l'occasion des élections générales britanniques. Le parti pro-britannique DUP dispose aujourd'hui de 8 sièges contre 7 pour les républicains du Sinn Féin, 2 pour les sociodémocrates et 1 pour les unionistes modérés de l'Alliance. A Belfast, le parti de l'Alliance compte sur Naomi Long pour détrôner le DUP. Le parti unioniste démocrate se dit au contraire certain de parvenir à renvoyer à nouveau 8 députés à Westminster, y compris Gavin Robinson, l'ancien maire de Belfast. La rivalité entre les partis unionistes, entre le DUP et le parti de l'Alliance menace de briser l'équilibre entre les forces en Irlande du Nord. Les symboles sont puissants et les républicains du Sinn Féin sortiraient renforcés si le parti démocratique unioniste ne cédait, ne serait-ce qu'un seul de ces sièges à ses concurrents de l'Alliance. Symbolisme est très important dans l'Irish politique, en toute l'Irish politique. Often c'est plus significatif que la réalité de ce qui se fait en fait. Et le très significatif que l'on a eu depuis depuis les dernières années a été que Sinn Féin est sur le rise et que les unionistes parties sont en déclinage. Et si cela continue dans cette élection, il va renforcer l'idée que l'Irish unioniste est peut-être plus en plus. If the pro-British Democratic Unionist Party lose just one seat in this general election, that means they will in all likelihood return to Westminster and London with the same number of seats as Sinn Féin. Sinn Féin don't actually take their seats but do engage with officials in London. However, the fact that unionist dominance in the House of Commons will be over as far as Northern Ireland is concerned will be hugely significant and we'll likely see further calls for a referendum on a United Ireland. The results will be known in the coming days. This is Canmarie for Euronews in Belfast. Située dans le centre de Londres, la circonscription de Kensington et Bayeswater est une zone où cohabitent des extrêmes. Des super-riches dont les maisons sont parmi les plus chères du pays, mais également des personnes précaires dans ces logements sociaux. Certains ici vivent même sous le seuil de pauvreté. Et à quelques jours des élections législatives qui se tiendront le 4 juillet, les habitants de cette circonscription sont préoccupés par deux sujets, la crise du logement et la hausse du coût de la vie. Les sondages pour ces élections donnent les travaillistes de Kirsten. Le parti du Premier ministre britannique pourrait même connaître l'une de ses pires défaites électorales. Pour faire face à la crise du logement que connaît le pays, Richie Sunak et Kirsten Starmer se sont chacun engagés à construire environ 1 million de logements en cas de victoire. Ces promesses des deux principaux partis interrogent les économistes, mais également les habitants, alors que l'économie du pays est morose. «Faire la vérité et être honnête avec les gens, nous n'avons pas d'argent et nous nous avons besoin de changer. » Les personnes livingés dans les puits des puits de cette constatation de Kensington et Basewater earnent twice as beaucoup et sont expectées à vivre à 17 ans plus que les les personnes qui vivent dans les puits des puits. Ces extrémies de la richesse et de la pauvreté epitomisent un problème national broad dans le run-up de cette élection. Au travers du pays, les gens semblent qu'ils ont été resté à l'autre pour s'arrêter avec une crise de la crise de la vie. Les gens dans Londres disent que ils ont perdu la confiance aux politiques de leur donner leurs billes. Et que le prochain gouvernement, en tant que couleur politique il peut être, a-t-il été resté pour restaurer cette confiance ? Marit Gwynn, Euronews, Kensington. Depuis lundi, davantage d'entreprises grecques peuvent imposer une semaine de travail de 6 jours à leurs employés. Cette mesure s'applique aux entreprises qui fournissent des services 24h sur 24, 7 jours sur 7, ou à celles qui sont confrontées à une charge de travail exceptionnelle. La semaine d'un employé peut ainsi passer de 40 à 48 heures de travail. La mesure a suscité l'indignation des travailleurs grecs qui estiment qu'elle ramène le pays à l'époque où les droits du travail étaient limités. Beaucoup soulignent le fait que d'autres pays ont introduit la semaine de travail de 4 jours. Si les salariés concernés bénéficieront d'une majoration de salaires, la majorité des grecs, en particulier les plus jeunes, préfèrent donner la priorité à leur santé et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les données d'Eurostat pour 2023 montrent que la durée moyenne du travail en Grèce est de 39,8 heures par semaine, soit la plus élevée de l'Union Européenne. La moyenne dans l'UE est de 36,1 heures par semaine. Cette route, bloquée depuis novembre 2023 et jusqu'à nouvel ordre, mène au poste frontière de Valima, entre la Finlande et la Russie. Les deux pays sont en froid depuis que la Finlande a rejoint l'OTAN l'année dernière. Helsinki accuse par ailleurs Moscou d'organiser des mouvements de migrants à sa frontière. Alors depuis quelques semaines, le premier ministre finlandais veut faire adopter un projet de loi qui autorise le refoulement de certains demandeurs d'asile, mais le texte suscite la controverse. Selon ces détracteurs, ce projet de loi viole les accords internationaux et les obligations de la Finlande en matière de droit de l'homme. La Finlande et la Russie partagent une frontière longue de 1340 kilomètres. Maxime Ringo et Yanis Lox forment le premier couple laiton du même sexe à légaliser leur union. La nouvelle loi est entrée en vigueur ce lundi. La législation crée une union civile et établit une reconnaissance juridique au couple homosexuel. Le Parlement laiton a validé la création d'un PACS en novembre dernier. 46 couples du même sexe avaient lancé une procédure en justice pour obtenir la reconnaissance officielle d'être des familles à part entière. Les couples homosexuels peuvent désormais s'enregistrer chez le notaire. Le mariage en mairie reste réservé aux couples hétérosexuels. La nouvelle législation laitonne offre au couple homosexuel-paxier des avantages fiscaux. Le PACS laiton n'autorise ni l'adoption ni l'héritage de son conjoint qui reste réservé au couple traditionnel. Le Royuche Le Roy 미국 Le Roy començ我们 avec la NBA Le Roy重 Lesby некоторthinking Lesby Les ly les ly